Alors je pense que le premier rôle des travaux publics c'est d'abord de limiter son empreinte carbone. L'empreinte carbone directe des travaux publics c'est 23 millions de tonnes de CO2 donc soit 3,5% des émissions et pour cela il y a deux leviers majeurs c'est déjà verdir nos flottes et optimiser nos trajets avec les véhicules électriques, GNV, aussi voir comment les nouvelles technologies arrivent notamment l'hydrogène. Et le deuxième levier ce sont nos achats de matières premières de produits et l'utilisation des sols qui représentent 14 millions de tonnes de CO2 par an. Ce qu'il va falloir travailler c'est vraiment l'usage de ces infrastructures en s'assurant de faire des infrastructures essentielles plus sobres tout en restant désirables avec le moins d'énergie moins de ressources possibles. Alors chez Serfim on se donne vraiment des objectifs ambitieux qui passent déjà par une vraie démocratisation de la prise de conscience environnementale notamment avec le déploiement de la fresque du climat. Pour moi il faut continuer à apprendre autour de collectifs inspirants et notamment je suis membre du comité de suivi de la feuille de route de transition écologique de la FNTP mais aussi ambassadeur Coq Vert pour BPI France et aussi membre de la Convention des entreprises pour le climat. Dans toutes ces initiatives en fait on échange entre pairs, on cherche des outils, on trouve des solutions pour agir ensemble et nous réalisons actuellement le bilan carbone de nos plus grosses filiales chez Serfim avec WeCount où là on a une vraie formation apprenante agissance pour mesurer l'impact de nos métiers. Et j'aimerais citer un exemple, un exemple de chantier bas carbone en tout cas avec 30% de carbone en moins qu'on a réussi à atteindre, en se mettant collectivement autour de la table avec Serfolet, notre filiale, les acteurs publics, la métropole de Lyon et la ville de Bron et d'autres industriels comme Vika et EDF pour trouver des solutions très concrètes qui passent par l'électrification de nos outils, des bétons bas carbone, des remblais recyclés et une optimisation dans l'organisation du chantier avec notre client. On va attendre deux choses des collectivités, de sensibiliser voire de former en fait les acteurs des territoires, les élus, les techniciens à l'enjeu climatique avec la fresque du climat ou d'autres outils et aussi d'avoir une charte d'achat responsable et même des critères de sélection ambitieux en matière de prise en compte de l'enjeu environnemental. Sous-titrage ST' 501